Donner de la voix, les éditions Wild Project, un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Ce que je sentais quand j'avais 27-28 ans, c'était que là il y avait un chantier philosophique qui s'ouvrait, qui me dépassait, qui dépassait encore plus mes professeurs parce qu'ils n'avaient même pas vu venir le truc, et qui dépassait tous les gens qui étaient là, il n'y avait pas grand monde de toute façon, donc voilà, c'était vite vu. Et que dans ma tête je me disais, il y en a pour au moins 10 ans, pour importer ces penseurs, parce que les anglo-saxons avaient pris de l'avance, donc le projet moi c'était de dire, on va importer, je vais faire la révolution intellectuelle, on va importer les ouvrages fondateurs américains, en essayant de trouver quelques norvégiens, japonais, pour quand même que ce ne soit pas que l'Amérique, et on va essayer de trouver en France des philosophes, des penseurs, qui vont prendre le relais et exprimer en langue française ces idées-là avec conviction. C'était ça, intuitivement je me disais, c'était un sentiment comme ça presque organique, je me disais, il y en a au moins pour 10 piges. Tellement c'est riche et tellement il y a de choses à sortir, en tirant ce fil je sentais qu'il y avait un truc riche. Mais après les choses n'ont pas du tout tourné comme j'imaginais. Elles ont bien tourné mais pas du tout comme j'imaginais. Quand à l'époque c'était ça, c'est un étudiant en philo qui hésite pendant 5 ans en faisant des notes et des notes et des notes qu'on a vues hier, c'était un peu ridicule parce que le nom Domaine Sauvage, La Part Sauvage, Le Truc Sauvage, machin, qui essayait de ça. Et donc le coup de bol du débutant, vous savez l'histoire de celui qui va au casino jouer pour la première fois de sa vie et qui touche une machine à sous et ça fait 7-7-7. Le coup de bol du débutant c'est que je vais voir l'agence littéraire avec laquelle je bossais depuis les éditions Autrement qui s'appelle La Nouvelle Agence, Le Corneille à Paris, en mettant mes plus beaux vêtements et en disant bonjour, maintenant je suis plus baptiste de chez Autrement, je crée ma maison d'édition. Si vous avez des ouvrages d'écologie intéressants, n'hésitez pas à me les... Donc elle me sort des nouveautés, des nouveautés. Je lui dis mais vous n'avez rien compris, moi je ne suis pas sur les nouveautés, je veux écrire l'histoire intellectuelle de l'écologie, c'est le grand mouvement intellectuel de notre temps et en fait la France s'est passé à côté. Et donc elle me dit il y a Printemps Silencieux. Je lui dis mais comment ça Printemps Silencieux, il n'est pas sous droit Printemps Silencieux ? Je savais que c'était le livre, c'était l'acte de naissance de l'écologie politique, ça je savais quand même. Et donc elle me dit il n'est plus sous droit depuis 1974. Et donc là j'ai fait une tête qui voulait dire que j'étais obligé de faire un gros avaloir, parce que j'ai fait une tête tellement naïve d'enfants devant le gadeau de Noël. Et donc je me suis repris immédiatement en regardant un air un peu serein, mais en fait j'ai dû faire un avaloir relativement important parce que... Enfin voilà, je m'étais trahi dans ma joie. Et donc ça me permettait de démarrer la maison d'édition avec un argument génial vis-à-vis du monde extérieur et de la presse qui était de dire que les milieux intellectuels français sont passés à côté de l'histoire intellectuelle de l'écologie, puisque la preuve c'est que Rachel Carson va être chez un éditeur qui débarque de nulle part. Alors il devrait être chez Gallimard ou Acte Sud ou je ne sais pas où. Donc ça c'était le coup de bol. Et en même temps j'avais un autre penseur que j'aimais beaucoup, qui était à l'époque l'emblème de cette révolution philosophique. J'arrête parce que tout ça c'est il y a 15 ans. Mais c'était l'emblème de cette révolution philosophique de l'écologie, qui était ce Norvégien Arne Ness, qui était donc le grand philosophe norvégien, qui à la fin de sa carrière universitaire avait tout balancé, s'était attaché à une falaise qui devait être détruite, et donc qui avait fait une sorte de... Comme les féministes Chipko en Inde, il s'était attaché à la falaise pour pas qu'on détruise ce site. Il avait dit en fait votre écologie, les occidentaux, c'est vraiment une écologie complètement superficielle, qui est une écologie qui ne sert juste qu'à renforcer l'inégalité nord-sud et renforcer le confort et lutter contre la pollution dans les pays développés. En fait c'est vraiment une écologie de surface. Il faut une écologie profonde, philosophique, radicale. Donc il a fondé l'écologie profonde, qui après a eu une réputation hyper sulfureuse. Et donc j'adorais ce côté sulfureux, parce que c'était totalement aberrant et injuste par rapport à la qualité de son boulot, mais ça au moins c'était une réputation. Et donc, il avait toujours dit, c'est pas moi qui ai inventé l'écologie profonde, c'est Rachel Carson d'Empruntant Silencieux. Donc voilà, moi j'avais un propos éditorial qui était bien. J'avais la fondatrice de l'écologie politique, le fondateur de l'écologie philosophique, 1962-1973, et donc on était en 2008, déjà j'étais précurseur d'un truc qui avait 40 ans. Mais j'étais tout seul, un peu tout seul à l'époque. Moi je suis dans mon nom, j'en vois, 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 et puis généralement, je cherche un nom, et je vois, je le relève les deux, et je le relève les deux. Oui, c'est mal écoute.